Nous allons commencer notre entretien. Bien, vous allez nous dire tout simplement comment vous avez découvert un jour que vous êtes plutôt de tendance. J'étais en 3 ans. J'avais environ entre 14 et 15 ans. Je suis tombé amoureux de ma meilleure amie. Du coup, j'ai fait mes recherches. Après m'abord, je me suis dit que ce n'était pas normal. J'ai fait mes recherches, j'ai fouillé, j'ai lu. J'ai découvert qu'il y avait des gens comme moi. Du coup, je l'ai accepté. Donc, je n'ai pas de problème dans ce sens. C'est avec votre meilleur ami que vous avez ressenti les premières tendances, le premier amour. Lui n'était pas comme ça. Mais lui n'était pas comme ça. Mais moi, j'ai tombé amoureux de lui sans l'avouer. Mais bon, je savais que ce n'était pas quand même normal. Donc, du coup, j'ai cherché pour savoir ce qui s'est passé avant de vouloir franchir le pas. Mais bon, quand j'ai su que lui n'était pas comme ça. Donc, je n'ai rien dit. Mais bon, c'est quand même avec lui que j'ai su et j'ai découvert que j'étais comme ça. Avant cela, est-ce que vous avez eu des relations amoureuses avec des filles avant de ressentir cela ? Non. Donc, dans votre vie, vous n'avez jamais aimé ou ressenti quelque chose ? Jamais. Je suis copine. Non, non, non. Je suis copine avec les filles. On est copine. On s'amuse beaucoup. Mais bon, à part ça, il y a un sexuel entre nous. Et ça, vous n'avez jamais eu de sentiment dans ce sens-là ? Ça, mais. Quand vous êtes ensemble avec les filles. Ça, mais. Donc, on ne peut pas dire que c'est une déception amoureuse qui vous a conduit à l'homosexualité ? Non, l'un de là. C'est juste ce que vous avez découvert en vous, en un moment donné ? Oui, un truc naturel. Alors, est-ce que votre famille est au courant de cette situation ? Oui. Pour ma famille, quelques membres. Pas tous. Le papa, la maman, la maman ? Non. Je suis orphelin de père de mère. Et euh... J'ai perdu ma mère très tôt, quand j'étais en cinquième. Euh... Mon père, tout récemment. Mais bon... Euh... Mon père, euh... Il me... Bon... Je ne dirais pas soupçonner. Il pourrait savoir. Parce que vu... Euh... Je suis féminin, tout ça. Il sait, il sait, tout ça. Mais bon... On n'en a jamais parlé. Mais quelques membres de ma famille, mes cousins, quelques tantes, quelques frères aussi. Oui. Oui, mais le papa ne vous a jamais demandé de lui présenter sa future belle-fille ? Non. Non. Euh... Mon père, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est les études. Et... Donc, euh... Tant que... Tu t'appelles à cela, les études, il n'a rien à te dire. Et les tantes, les cousins qui sont au courant, quelle est leur réaction par rapport à... Bah... Euh... Premièrement, ils te disent que ce n'est pas possible. Enfin, tout ça, tout ça. Mais quand je leur explique que c'est naturel, que ça n'a rien de... Dramatique, tout ça. Bon, le problème, c'est que quand ils disent en même temps aux gens que je suis gay, c'est... Ils pensent directement à un rapport anal. Alors que ce n'est pas forcément ça. C'est... C'est tout naturel. C'est vivre autrement. Euh... Sa relation amoureuse, c'est tout. Ça n'a rien de... Ça n'a rien de... Ça n'a rien de... Donc, quand tu leur expliques, ils comprennent... Donc, toutefois peut-être l'accepter, mais ils comprennent quand même. Et, euh... Tu penses vivre cette vie, euh... Toute ta vie, euh... Arriver à un moment, euh... Tu envisages, euh... Arrêter pour expérimenter autre chose. Non. Pour ma part, euh... Je... Je vis ma vie comme je peux. Je suis comme ça. Je ne veux pas... Je ne veux pas changer. Euh... Je ne veux pas vouloir changer. Et... Parce que c'est ma vie. Je l'aime comme ça. Mais bon... Euh... On ne sait pas quoi faire l'avenir. Donc, du coup... Euh... Je reste un peu sceptique là-dessus. Mais bon... Aujourd'hui, je ne pense pas. D'accord. Et... Est-ce qu'il est possible de trouver... Un compagnon, ou de trouver... Un petit ami... De la même nature, facilement, à l'aider comme ça ? Oui, oui. C'est super facile... D'en trouver... Euh... On peut en trouver un tamaru... Euh... Sur les réseaux sociaux. Euh... Nous sommes... Nous sommes partie intégrante de la société, en fait. Donc, euh... Tu peux te faire draguer dans la rue. Euh... Tu peux... Te faire draguer sur les réseaux sociaux. Dans des groupes, tout ça... Euh... C'est comme pour... C'est comme pour un couple éthéraux. Donc... Vous... Vous, précisément, on vous drague ou bien vous draguez ? Moi, je me fais draguer. Tu te fais draguer. Euh... Ça y est, tu... Tu fais des manières... Euh... Pour amener à ce qu'on te drague ou comment ? Non. Je suis juste moi. Et euh... D'aventure, si quelqu'un... Euh... Euh... Dans la rue comme ça. Si tu as... Tant bien, sinon, bof. Y a rien de dramatique à cela. Et tu as eu déjà combien de... Euh... Une relation, c'est un peu compliqué, en fait. Parce que... Des fois, c'est juste... Euh... Un coup du soir. Donc euh... Je pense que quand on pourra une norme de relation. Sinon, pour ceux qui ont des relations sérieuses, j'en ai eu. Beaucoup. Mais bon. Après... Euh... Dans notre domaine, il y a beaucoup beaucoup de difficultés à refaire ensemble. Longtemps. Donc du coup euh... Ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. Ça veut très près un quotidien, quoi. Dans le jargon euh... Euh... Que vous utilisez le plus souvent, on m'attendait qu'il y a des passifs, il y a des actifs. Qu'est-ce que c'est... Alors, moi je suis passif. Donc du coup euh... Vous comprendrez que je suis euh... Comme d'autres le disent, celle qui joue le rôle de la femme. Et puis euh... Non, celui qui joue le rôle de la femme. Non. Oui. Celle parce que euh... Euh... Il m'arrive de me conjuguer au féminin, parce que je me sentais. Et puis euh... Et puis de côté à les actifs, les garçons, les hommes, euh... Tout ça. Mais après euh... Il y a aussi les versatiles. Euh... Ce qui euh... Jouent à la fois le passif et l'actif. Et puis euh... Il y a aussi les bisexuels. Et les bi c'est genre euh... Ils sont à la fois avec une femme et puis un garçon. Euh... Donc euh... Euh... C'est à peu près un millimélo de terme que nous utilisons. Donc vous, vous êtes euh... Passif. Et euh... Vous êtes à la fois. C'est à la fois. Oui voilà. Il est sur avec les garçons et puis ça... Et puis ça... Mais si vous avez déjà arrivé de tomber sur un gars comme ça. Oui, en fait, c'est à peu près ce qu'on veut. Un versatil, le plus souvent, ça sort avec un versatil, parce que les deux vont vouloir jouer à peu près, et entre temps, il faut que l'homme ou la femme est un actif, ça sort avec un passif, et puis, voilà, un passif, un actif. Mais ce n'est pas une règle, comment, quelconque. Si tu peux rencontrer un passif, tu sais pas, si tu rencontres un passif, que tu en as amoureux, tout ça, et puis, vous essayez de faire arrêt, c'est pas forcément le coït qui est important, en fait, c'est la relation. Mais bon, la plupart du temps, il faudrait équilibrer les choses. Quand tu es actif, tu te trouves un passif, et puis quand tu es un versatil, tu te trouves un versatil. Mais les versatiles, tu peux rencontrer un actif, un passif, ça passe. Mais bon, ça dépend du feeling que vous avez avec la personne. Bien, parlons de votre vie sociale, votre vie en société. Nous sommes dans un pays africain où c'est difficile de considérer, de prendre, d'accepter ces genres de pratiques, si on peut le dire ainsi. Comment votre vie de société se passe-t-il ? Comment les gens vous regardent ? Ok. Je vous dirais que, par rapport à la société, ça dépend de ce que, ça dépend de la manière dont tu vis, de la manière dont tu conçois les choses, de la manière dont tu te comportes, en fait. Si tu ne t'acceptes pas, c'est normal que les autres ne t'acceptent pas. Donc du coup, il faudrait s'accepter pour se faire accepter. Et puis, si tu es dans une société où on ne t'accepte pas, moi je le dis souvent, je ne vais pas quémander à d'autres personnes de m'accepter. Mais je suis comme ça, je vis ma vie. Tant que je ne les défaire pas dans leur vie, tant que je ne leur cherche pas que rien, je vis ma vie paisiblement. Donc c'est vrai que nous sommes dans une société qui est vraiment taquée sur ce genre de trucs. Nous avons une culture forte. Mais ce que les gens ignorent, c'est que l'homosexualité a existé dans nos cultures. Et puis, il y a des gens qui ne le savent pas et qui te disent, l'Africain, c'est pas ça, il n'y a pas ça, c'est un truc qui est interdit. Moi je dis non. L'homosexualité, c'est d'abord un truc ancien. C'est un truc très vieux. Et puis, ça existait partout en Afrique, dans notre culture, même si avant, ça ne s'affichissait pas tel quel. Ça existait quand même et elle se souhaitait le reconnaisser tel quel. Mais tout récemment, les autorités de notre pays, le Premier ministre, le ministre de la Justice, ont été devant les nations suivies. Et ils ont porté des réserves vis-à-vis de l'adoption de la loi qui reconnaît le droit des homosexuels. Qu'est-ce que ça vous a fait quand les autorités ont réagi de cette façon ? Non, d'accord, là-bas, ça a été une désolation. Parce que même parmi nos dirigeants, parmi les autorités, parmi les grandes personnalités, il y a des gays. Et ça a été désolant qu'ils ne puissent pas s'afficher, ne puissent pas l'accepter. Mais j'ai compris, j'ai compris parce que ça ne veut pas se faire en un seul jour. C'est un truc qu'ils doivent se faire petit à petit. Et c'est normal qu'ils refusent parce que même notre loi ne l'accepte pas d'abord. Donc, s'il faudrait faire un travail, c'est d'abord sur nos doigts ici. Et sur nos doigts ici. Et je sais que tôt ou tard, nous aurons nos droits. Nous aurons nos droits. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir quand même. Et qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir avoir un jus de droits-là ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des associations LGBT qui militent pour notre cause. Il y a des bailleurs de fonds qui font leur possible, leur mieux pour nous faire accepter. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, des organismes, des soirées, de sensibilisation, pour au moins nous apprendre à vivre notre homosexualité résiduement en société pour ne pas nous créer des problèmes, tout ça. Parlant de ces soirées que ces organisations, ces associations vous organisent à votre attention, comment se déroule ces soirées ? Comment allez-vous ? Bon, vu que nous sommes dans une société qui ne nous accepte pas et qu'on ne peut pas faire des affiches, on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux ou sur les médias pour le dire, nous nous connaissons. Nous nous formons en cercle restreint. C'est vrai qu'il y en a plein, mais bon, quand l'info veut circuler, ça circule. Donc, du coup, quand il y a soirée, on le dit dans nos groupes, on s'appelle, on s'écrit des SMS, voilà, on se connaît, on est dans un milieu où on se connaît tous. Donc, il n'y a pas de crainte là-bas. On s'organise. Et les soirées sont à huis clos ? Oui, je ne dirais pas à huis clos, parce que c'est juste que c'est sur l'invitation que tout le monde ne peut pas venir. Et vu qu'on se connaît, c'est à peu près tout le monde qui vient. Ce n'est pas vraiment à huis clos, c'est vrai que ce n'est pas assez ouvert, ce n'est pas tout le monde qui vient, mais bon, on ne peut pas se casser quelque part pour le faire, tout ça. Mais bon, c'est à peu près les gens qui viennent ici. Et les lesbiennes aussi, elles arrivent, elles viennent ? Oui, oui, elles font partie de la communauté LGBT, et donc du coup, les lesbiennes, les transgenres, les transsensuelles, tout ça. S'il y en a, si la soirée, elles viennent. Revenons sur votre personnalité, vous-même, quand vous voyez la nudité d'une fille, ça ne vous dit rien absolument. Moi, perso, je suis... Souvent je dis que je suis vacciné comme ça, et donc du coup, je suis quand je vois une fille, je suis comme elle en fait, donc du coup, je ne sais pas ce qui va m'exister. Donc rien n'est pas quand vous voyez... Voilà, le problème, c'est quand je suis avec un garçon et que, vu que, dans le travail, il m'arrive de voir souvent les filles et les garçons à peu près nus, donc mon problème, c'est quand, c'est quand les garçons sont nus, là, je ne contrôle plus en fait. Mais comme si c'est au boulot, il faut que je garde mes esprits au travail, mais avec les filles, c'est super facile, il n'y a pas de problème. Quel travail vous faites ? Oui, je suis, je suis... Je ne dirais pas qu'on travaille, mais je suis ça. Tu es quoi, là ? Oui, mais bon... Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas l'inviter des filles et ça ne te dit rien ? Et quel travail tu fais ? Oui, je suis styliste. Je vais être styliste, donc, dans l'habillement de... Ils arrivent de gabiller les filles. Non, pas de mes clientes, mais beaucoup plus de mes mannequins. Les clientes, quand elles vont faire les ICS, ce n'est pas forcément de les vendre, mais beaucoup plus les mannequins, tout ça. Vous avez les enfants ? Oui, j'adore les enfants, j'aime beaucoup les enfants, je joue beaucoup avec les enfants. Vous en voulez aussi ? Je sais là où vous voulez en venir. À tant que gay, je peux vouloir avoir des enfants, et il y a plusieurs moyens pour avoir des enfants, si ce n'est pas forcément la conception. avec ma femme, quoi. Je ne suis pas obligé d'être en couple avec une fille pour avoir un enfant. Je peux... C'est vrai. Je n'aime pas dire ce terme. C'est vrai qu'il y a l'adoption. Mais bon, il y a... Il y a les détracteurs qui me diront qui est-ce qui va mettre au monde d'un enfant, et puis toi, tu vas l'adopter. OK. C'est pourquoi je n'ai pas trop allé sur ce terrain. Mais il y a la mère porteuse, et dans l'entre-le-mêmes, si d'aventure, il arrive, il arrive que tu puisses avoir une relation sexuelle avec une fille, il y a des lesbiennes qui se portent volontaires pour ça. C'est-à-dire, tu as enceinte une lesbienne qui te donne un enfant, ou même des fois, il y a des gens pour cacher leur apparence, pour cacher des apparences, ils se mettent en couple avec une lesbienne, et puis ils se mettent en couple avec une lesbienne, et tu pourrais avoir à la rigueur un ou deux enfants. Mais bon, tout ça, il y a des enfants comme ça. Mais il y a aussi les mêmes porteuses. Et avec le temps, il y a la création en vivot, donc la conception en vivot. Ce n'est pas seulement l'adoption qui est le seul moyen d'avoir des enfants. Et vous aurez à passer par quel moyen ? Moi, perso, si je dois avoir des enfants, je ne cacherai pas mes apparences, non. Si je ne fais pas. Avec le temps, je pourrais opter pour la conception. Mais bon, avec une mère porteuse, pourquoi pas. Mais bon, je ne veux pas aller faire l'amour avec une petite fille, par exemple. Disons, vous avez quel âge actuellement ? Je dois avoir 25 ans. 25 ans. Vous comptez déclarer officiellement votre orientation sexuelle à votre papa ? Je viens de dire que je suis orphelin. de père et de mère. Je suis dévié. Je suis dévié. Ok. Donc, votre temps avec toi ? Mon naturel, je peux... Mon naturel, je peux... Avec le temps... Mais bon, moi aussi, je ne vous dis pas... Avec le temps, c'est beaucoup plus par respect. Par respect pour eux. Parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. La manière dont elle me conçoit, elle fait que j'effondre tout ça. Je sais que ce sera terrible. Mais bon, je sais qu'il y a déjà quelques-unes qui savent. Et qui gardent le secret. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème là-bas. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez une information, vous avez quelque chose à dire aujourd'hui à la société dans laquelle nous vivons et qui essaie de vous repousser, qu'est-ce que cela peut être ? Bon, d'abord, 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 je voudrais, je voudrais dire... Euh... Ça, il y a un truc qui, je dirais pas m'énerve, mais qui m'encœure. C'est qu'il y a des gens qui se disent... Euh... Pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Même les amis, nous ne s'en pas comme ça. Euh... Il faudrait simplement dire... Et je le dirais à quelqu'un, même hier. Quand on veut être détracteur sur un sujet donné, il faudrait faire... Il faudrait se documenter. Et pour avoir... Des... Des apports solides pour pouvoir combattre dans un domaine donné. Euh... Et des animaux qui ont des tendances homosexuelles. Il y en a plein. Donc, du coup, quand les gens me disent ça, je me dis, ben lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Et... Euh... C'est pas bien de... de traiter son père. Quand je dis père, c'est-à-dire son son prochain d'animaux. Juste parce que... Il ne conçoit pas la même chose que toi. Être inquiétant, c'est un peu naturel. N'empêche qu'il y a des gens qui l'apprennent. N'empêche qu'il y a des gens qui l'apprennent, qui le rentrent dans ce domaine. Euh... Parce qu'ils se disent qu'il y a l'argent du temps ou tout ça. Mais bon, il y a quand même d'autres qui sont nés comme ça, qui sont comme ça, et que nous ne pouvons changer en fait. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bon, il y a des... des responsables, il y a des personnes qui sont à des postes bien placés dans le pays, qui parfois louent le service des homosexuels. Et cela vous est-il une fois arrivé ? Ou bien vous avez connaissance des cas de l'éducation ? Moi, personnellement, non. Personnellement, non. Euh... Mais il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui le disent. Euh... Que je suis sorti avec tel, que je suis sorti avec tel, tel. Et euh... Comment c'est-ce que ça se passe ? Euh... Ça, je me dis que ce sont des gays refoulés. Et c'est-à-dire qu'il est comme ça, mais il n'a pas envie de l'afficher. Il a appris une femme, il a des enfants, certes. Mais bon, quand le plaisir réel lui vient, il a son copain qui l'appelle. Et puis, ce genre de personne, euh... te paie pour sortir avec lui. À peu près. Et des fois, c'est pour, euh... garder le secret, pour ne pas dire son nom, qu'il y a tel, il y a tel. Donc, euh... Il y en a, il y en a, il y en a. Et puis, d'autres... Il y a des infos qui ont situé. Entre temps, qu'il y a des gens qui font ça, euh... pour les rites occultes. C'est-à-dire, on leur demande d'aller coucher avec les garçons pour pouvoir être riche, ou bien pour pouvoir acquérir telle marché ou telle... Et c'est possible parce que si on, euh... fait des recherches sur, euh... la naissance même de l'homosexualité, il y a un rapport avec la révision, tout ça. Donc, euh... c'est possible qu'il y a des gens qui fassent ça pour, euh... de l'argent, tout ça. LGBT, là, comment vous définissez ça ? Lesbiennes, gays, bi, et transgènes. Les lesbiennes, les gays, les bises, les transgènes. OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit ami fixe aujourd'hui ? Que tu aimes sur un homme ? Est-ce que tu te plaies chez les autres ? Moi, euh... d'abord, euh... c'est d'abord, euh... euh... c'est d'abord la personne, la personne en tant qu'être humain, et euh... niveau physique, euh... euh... j'aime les gardiens musclés. Avec un fessier. Musclé, avec un fessier. Musclé, avec un fessier. Et les abdos. Ouais, ouais. C'est ça, c'est tout ça. OK.